Musique On parle d'une société aujourd'hui où on fait plus attention à l'usage que la propriété, la consommation collaborative ou l'économie du partage plus largement, n'invente rien, comme le disait justement Valérie, on repose sur des logiques très anciennes, de dons, de trocs, d'échanges, de locations entre particuliers, mais le numérique massifie les pratiques et leur donne une autre ampleur. Aujourd'hui on a des services de product-service-system, c'est-à-dire tout ce qui relève en deux mots d'une économie de la fonctionnalité où on va miser quand on est une entreprise sur le service plus que sur le bien en tant que tel. Avant on avait de l'hospitalité naturelle, maintenant on a du couchsurfing, on avait de l'autostop, maintenant on a du covoiturage. C'est tout ce qui relève de la cohabitation, du bon sens et de ce qu'on faisait de manière gratuite et de manière très simple. La deuxième c'est tout ce qui est logique de troc. Le troc existe depuis la nuit des temps, sauf qu'aujourd'hui il est complètement renouvelé par les sites internet dont on dispose et au lieu d'échanger avec des proches ou à l'échelle d'un village, on peut échanger avec des personnes qui sont à l'autre bout de la ville, de la France ou même parfois à l'étranger. Troisième catégorie, c'est tout ce qui relève du co-usage, c'est-à-dire tout ce que je possède, je peux le prêter ou le louer et je me transforme en fournisseur d'accès. Le quatrième élément, c'est tout ce qui relève de la co-élaboration, c'est-à-dire nous allons ensemble participer de la réalisation d'un projet ou d'un rêve et c'est la dynamique qui est derrière aussi bien les AMAP, donc les associations de maintien de l'agriculture paysanne ou de la Ruche qui dit oui ou finalement ensemble nous pouvons soutenir un agriculteur dans sa production et lui assurer un revenu suffisant. Mais c'est aussi tout ce qui anime les logiques de crowdsourcing ou de finances participatives entre des motivations très individuelles, des motivations collectives. On a par exemple Groupon qui se trouve à une extrémité de l'échelle, un petit peu après on trouve tout ce qui motive les personnes qui vont faire de l'allocation de biens entre particuliers puis après on trouve le covoiturage, etc. Tout ce qui se passe au niveau du transport, du logement et de la finance, c'est là que l'économie collaborative est la plus dynamique. La confiance est indispensable, c'est l'huile dans les rouages de ces services de consommation collaborative. La simplicité d'utilisation aussi, c'est assez crucial, et la façon dont on va être accompagné dans l'expérience que l'on va vivre sur ces plateformes collaboratives. Une multiplicité aussi de possibilités, comme je vous le disais, il y en a pour tous les goûts, en gratuit, en payant, avec une formule d'abonnement ou juste sur la transaction au niveau des usages qu'on va en faire. Ça repose aussi beaucoup sur la localisation. Comme on le disait finalement, Internet qui a souvent été vu comme quelque chose de très virtuel, permet aujourd'hui de relocaliser les initiatives. La dimension communautaire est aussi très importante. J'ai essayé de retirer un petit peu les grands principes de cette économie collaborative. Une repose dans un premier temps sur l'optimisation des allocations, c'est-à-dire que ces plateformes qui se créent aujourd'hui avec les technologies qu'ils utilisent permettent de révéler des possibles qu'on ne voyait pas auparavant. Ça permet aussi de prolonger l'usage d'un objet, d'une voiture, de ce que l'on possède. Il y a bien entendu une socialisation des expériences. Bien souvent, on vient à ces services pour des raisons purement économiques, parce qu'on veut gagner du pouvoir d'achat et que c'est plus intéressant. Et puis on se rend compte finalement qu'on rencontre du monde, qu'on va tisser des liens, qu'on va se faire des amis. Et donc ça, c'est aussi important dans une société où tout se rivait derrière nos écrans. Et dans une société qui est aussi très individualiste, on a envie de refaire société autrement. Si les attentes citoyennes changent, la façon dont on va vendre les produits va également changer. C'est-à-dire qu'à terme, avec cette économie servicielle qui est en marche, cette façon de travailler l'expérience qu'en auront les usagers, quand on sait bien être à leur écoute, ça va pousser ces entreprises à concevoir leurs produits autrement, pour qu'ils durent longtemps, de manière à pouvoir offrir autre chose à leurs consommateurs. Cette économie provoque aussi une circularisation des ressources. Autre implication, c'est aussi la co-création de projets avec les communautés. Les structures pyramidales, hiérarchiques, descendantes vont peu à peu s'aplatir et faire remonter ce qui vient de la base. Et ça, à l'intérieur des entreprises ou des institutions, c'est de plus en plus important, parce que quand on est sorti de la boîte dans laquelle on bosse, on est aussi un citoyen qui s'exprime, qui utilise Internet et qui a appris à penser en réseau avec cette nouvelle mentalité 2.0. Et donc, c'est indispensable de faire comprendre aux managers qu'ils ne peuvent plus rester dans une posture à rappeler comment les gens doivent faire leur travail, mais à rappeler pourquoi ils le font et à se transformer en véritable facilitateur. On observe une modification des modèles économiques, économie servicielle comme je vous le disais tout à l'heure, et donc, il faut prendre cela comme un challenge pour se dire qu'est-ce que je peux dans mon activité développer autrement pour m'adapter au mieux. Il faut que les communicants, justement, aident peut-être à accélérer cette écoute que l'on peut développer, cette posture aujourd'hui qui aurait pu être étanche à faire certains moments, mais à être un peu plus poreuse à ce qui vient et à surtout se voir comme un élément fédérateur qui, dans une société qui a un peu une mauvaise opinion du politique, comme des médias d'ailleurs, peut se dire qu'on peut faire acte d'humilité parfois et être plus en amont et facilitateur dans l'accompagnement de ces démarches. Sous-titrage ST' 501